Les énergies marines, c'est le bon sens, tout simplement parce qu'on va pouvoir exploiter les ressources de l'océan. Ils nous l'offrent tous les jours de façon naturelle. Ce serait quand même dommage de s'en priver. Les énergies marines renouvelables, c'est une grande famille d'énergie qui produit de l'énergie électrique non émissive de gaz à effet de serre. Toutes ces énergies, elles sont en quelque sorte pilotées par la plus mature d'entre elles, celle qui est au stade commercial, c'est l'éolien offshore. Et puis derrière, il y a un hydrolien, le houleau moteur ou l'énergie thermique des mers. Il y a huit parcs aujourd'hui qui sont attribués d'éoliens posés. Il y a également quatre parcs pilotes d'éoliennes offshore flottantes. Il y a trois sites d'essais où se testent des hydroliennes qui sont raccordées au réseau électrique. L'éolien en mer, en effet, c'est une énergie qui a l'énorme avantage de produire au centre du besoin puisque sur la planète, 60% des citoyens habitent à moins de 100 km du littoral. L'avantage en effet d'avoir cet éolien en figure de proue permet d'avoir validé des concepts, validé des solutions de briques technologiques qui peuvent être ensuite appliquées à ces autres énergies qui arrivent derrière. Je vais vous prendre un seul exemple. Le système de raccordement, ça vient évidemment de l'éolien offshore qui a dû raccorder jusqu'à 60 éoliennes dans un même parc. Demain, ça permettra de continuer dans la même lignée avec des parcs de plusieurs dizaines d'hydroliennes qui pourront profiter de ces innovations. Cette filière, elle investit plus qu'elle ne gagne d'argent. Il y a 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an en 2019 pour 450 millions d'euros d'investissement. C'est typique d'une filière en émergence. Tout ça montre aujourd'hui que cet investissement, il va payer, qu'on sera certainement parmi les meilleurs pays d'Europe en termes de taux de production d'énergie renouvelable marine dans notre mix énergétique. Cette complémentarité entre chacune de ces ressources naturelles de l'océan vont permettre d'avoir toujours un électron sur le réseau. Quand vous aurez du vent, vous n'aurez pas forcément des courants ou de la houle, et inversement. Le principal enjeu pour la filière dans les 30 prochaines années, c'est de continuer le développement de l'éolien posé, le développement qui va arriver juste derrière de l'éolien flottant, et puis que les autres énergies qui sont un petit peu moins matures passent dans des stades différents, graduellement, progressivement. Les énergies marines, c'est le bon sens, tout simplement parce qu'on va pouvoir exploiter les ressources naturelles de l'océan et aussi s'inscrire dans une démarche d'innovation et de progrès.